bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie haul plutôt que prévu puisque du coup j'ai reçu mon dernier article aujourd'hui c'était prévu pour le vin mon portable fait encore des siennes avec la mise au point je sais pas pourquoi est ce que c'est pas parce que j'ai un fond blanc pour filmer ici j'en sais rien bref donc du coup quatre articles pareil que pour le précédent haul oui si on compte que de les trous ça faisait un article bref t'es toi lui dis on s'en fout c'est parti on commence donc le seul et unique livre c'est le sous l'océan vous saviez que je l'avais précommandé je n'ai même pas encore entamé alors que ça fait déjà plusieurs jours qu'il est à la maison depuis samedi voilà donc bon j'ai pas eu le temps et puis la main a ralenti attention je vais spoiler un petit peu mais voilà je trouve très très beau franchement j'ai très très hâte de m'y mettre mais c'est vrai qu'au niveau de des mystères la main elle apprécie pas trop donc je fais une petite petite pause mystère quand même je pense je me mets plus sur le vrai colo mais j'adore 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 vraiment et on a des perso que j'adore alors morgana ça y est beaucoup de petites sirènes et beaucoup sur la maman etc le papa j'aime beaucoup cela c'est trois là j'adore trop on a beaucoup de lucas alors le seul truc que je reproche au niveau des lucas c'est c'est les couleurs indiquées en fait je sais pas je les trouve voilà c'est pas les couleurs que je prendrais en fait j'entends mon chien aboyer je ne sais pas si vous l'entendez aboyer enfin bref et puis le côté où on voit que des poissons j'aime beaucoup aussi donc voilà il y en a énormément que j'adore vivement que je m'y mette j'en vois déjà passer beaucoup sur les réseaux sur instagram ça m'étonne pas celui là il est c'est dommage qu'elle est elle est beaucoup cachée par par l'eau il aurait fallu peut-être ne pas mettre ce trait là mais bon bref je chipote il est très 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 beau et on a été beaucoup à craquer dessus et ça m'étonne même pas donc voilà pour le seul et unique livre de la vidéo puisque après on est sur du matériel oui je sais ensuite donc je vous avais dit j'ai acheté les derwent drawing au début j'ai acheté les petite mise au point portable j'ai acheté les marrons donc j'ai acheté cela et puis là je j'ai reçu ceci alors il manque un crayon bleu puisqu'en fait au final j'ai attendu que la commande soit expédiée de cultura à cause de ce crayon pour qu'on m'annonce quelques jours plus tard qu'au final je l'aurais pas et ils ont fini par expédier bon bref j'avais dit que je prendrais pas les bleus et au final curieuse j'ai fait ça dans la commande cultura je me suis dit allez tant qu'à faire donc j'ai pris les verts j'ai pris le violet mars et puis les trois bleus mais du coup il m'en manque un j'ai pas encore testé les vieux le violet et les bleus par contre j'ai testé le vert je vais vous montrer rapidement après et ça m'embête de pas avoir le bleu faudra que j'aille j'aille à cultura en fait une fois comme ça à l'occasion dès que je suis sur un mien et ben j'irai le chercher puisque normalement les bleus sont en stock là bas c'est généralement les noirs et les blancs où c'est un peu la bérésina mais j'ai vu le rendu de ce que ça donnait puisqu'il ya quelques jours j'ai une abonnée qui m'a qui a partagé en story pour le challenge couverture un clara markova avec la maison donc je ne sais plus je sais le miracle une thunder full je sais plus enfin bref et en fait elle était bleu mais mais un beau bleu et je dis punaise j'adore le rendu de ta maison elle me dit ben je les fais au derwent drawing donc du coup je vois ce que ça va donner j'essaye de le choper rapidement et puis ben je testerai le combo bleu bon celui là ça va être plus rajouté avec une autre gamme et pour les verts alors il ya la pochette plastique vous savez flemme d'enlever les pochettes maintenant j'ai fait crochet et justement c'est du drawing j'ai quand même rajouté un prisma pour le côté ici pour le foncé mais j'aime beaucoup ça fait très très naturel alors vendu caméra va pas être le vrai rendu comme d'habitude c'est comme quand je prends mes photos que je les prenne dans ma cuisine au niveau de mon bureau ou devant ma porte fenêtre j'ai jamais les mêmes couleurs tout va bien tout va bien mais bon bref j'aime beaucoup le rendu j'ai fait tout le bois justement au derwent drawing et je suis super contente vraiment pour le coup j'ai chopé le truc avec ses crayons là j'ai fait un vrai dégradé et on voit les traces et l'annonce c'est de la hachure en fait comme je vous ai montré dans le tuto en fait effet bois voilà tout simplement mais vraiment j'aime beaucoup ces crayons je craquerai pas pour les gris parce que j'ai fait les gris c'est pas les couleurs concernent le plus je pense pas qu'il y ait des gris exceptionnels que tu trouves nulle part surtout quand tu as beaucoup de gammes mais je suis très contente donc j'attends d'avoir mon bleu pour plastifier le nuancier et puis du coup ça sera très bien ça restera comme ça donc voilà pour les derwent drawing je vais essayer de pas tout faire tomber ensuite celui là vous devez peut-être vous en douter si vous suivez un peu mes aventures sur youtube ou insta donc j'ai commandé les super tips crayola et là vous êtes en train de vous dire mais la boîte elle est défoncée la boîte est complètement défoncée complètement arrachée ici etc et si vous suivez mes aventures sur insta mes aventures c'est genre j'ai une vie trépidante pas du tout non mais voilà j'ai reçu un colis le colis défoncé que je vous ai montré en photo sur instagram c'était celui ci le carton était défoncé la boîte vous voyez j'ai du scotch à mort parce que tout ça s'était ouvert ici c'était complètement arraché ça c'était encore scellé donc quand j'ai vu le pin ce que c'était ouvert là je me suis dit bon peu de chance que qui manque un feutre il ne manque pas de feutre ils fonctionnent tous très bien j'ai testé mais du coup bah comment vous dire j'étais pas très très contente quand j'ai reçu le colis donc j'ai vite appelé amazon qui m'ont dit de faire un retour mais moi j'étais pas d'accord pour le retour et du coup ils m'ont dédommagé voilà donc de 5 euros donc écoutez très bien sur une boîte de feutre qui en vaut 25 1 je vais pas me plaindre en soi ce n'est que de l'emballage défoncé mais non j'estime que non ça me saoulait donc du coup elle m'a proposé ça proposé ça plutôt le divine et j'ai accepté donc vous allez vous dire mais pourquoi elle achète des feutres si vous suivez pas tout toutes les vidéos en fait dans ma liste d'envie de matériel que j'ai fait dans ma vidéo mon matériel de coloriage qui du coup n'est plus du tout à jour en l'espace de un mois tout va bien je vous disais que dans ma home mes fleurs je vous disais que dans ma dans ma bibliothèque j'avais ces deux livres les pixels à une époque j'en sais beaucoup j'en faisais beaucoup avec ses feutres c'est la troisième boîte que j'achète donc je vous parle de ça il ya plus de deux ans je faisais beaucoup de faisait beaucoup de feutres à l'époque surtout des pixels j'en ai déjà terminé un ou deux je ne sais plus un sur ça c'est sûr et les voir dans ma bibliothèque ne plus bouger depuis déjà plus de deux ans ça me saoulait un peu et je me suis dit c'est ça serait pas mal de faire un peu de vide quand on essaye de finir des livres autant aller vers le plus simple ou le plus rapide ou celui qui est le plus entamé et ça je me suis dit c'est l'idéal donc j'ai déjà j'en ai déjà fait un en attention à c'est du feutre je me prends pas la tête il ya des traces c'est pas grave je m'en remettrai c'est uniquement déjà dans le but de terminer des livres et pour pouvoir faire un petit peu de colo le soir quand je suis dans le canapé avec michaël parce que mon clon de couleur j'y arrive mais c'est pas trop ça et du coup je me dis ben pourquoi pas là te lancer dans ça donc j'ai fait blanche neige et j'ai commencé celui ci j'en ai fait pas mal dans ce livre je vous montre en fait tout ce qui est points noirs c'est des colos que j'ai déjà fait voilà donc il y en a quand même pas mal de réalisés en fait j'ai fait les plus beaux parce que soyons bien d'accord qu'il y en a ils sont d'une mochitude oui le mot mochitude existe ils sont d'une mochitude extrême on en parle de ces derniers donc bon je les ferai tous je les ferai tous et puis le buddy je n'ai pas trop trop avancé de mon souvenir il est un peu plus beau par contre celui là et je sais que les derniers pixels qui étaient sortis étaient aussi beaucoup plus beaux donc bon là là par contre il y a quand même de quoi faire donc je suis pas là à repartir dans le délire je vais faire des pixels à mort je vais en faire de temps en temps est ce que je vais les publier sur insta je sais pas ou sinon les publier par trois ou quatre colos d'un coup et puis voilà bon est ce que je ferai les vidéos terminées de ces livres là je sais pas voilà j'en sais rien je me dis que de base les gens ne suivent pas pour du pixel aux feutres bon je partage ce que j'ai envie sur mon insta et ma chaîne mais voilà bon ils sont à l'envers parce que c'est les c'est les feutres que je me sers je sais qu'il y en a ils l'ont remarqué je le sais ils sont à l'envers puisque c'est les couleurs que je me sers pour elle donc voilà une fois que j'ai terminé ces deux livres je pense que je vais avoir usé pas mal de crayons au passage pas mal de feutres pardon et puis du coup le reste partira à mes enfants donc voilà pour ce troisième article et ensuite que je vous explique pourquoi j'ai acheté ces crayons donc on j'avais donc commandé luminance et puis je me tâtais énormément pour quand même prendre les chromaflots ils étaient dans le panier amazon et puis neige me dit vas-y je tente le coup j'en commande 12 je te dis que je te dirai ce que j'en pensais tout j'avais eu déjà quelques retours le plus souvent quand même assez négatif donc bon beaucoup attendait leurs commandes en plus la bourse au niveau des chromaflots je sais pas si vous avez suivi l'histoire mais c'était du délire total un coup à 104 102 95 ils sont repassés à 145 là ils sont redescendus à nouveau enfin je ne comprends pas le délire sur ces crayons et donc en fait bon j'attends la vie de neige avant de commander sauf que michael commande à ma place 102 euros pas très contente ce moment je dis ben non mais j'attendais à la vie en fait donc neige me dit deux trois jours après ben écoute moi il me plaise pas plus que ça franchement la qualité elle équipe du crayon et tout alors vous allez vous dire à lui fait une confiance aveugle non mais oui voilà non mais c'est vrai que pour le coup je sais qu'on aime les mêmes choses au niveau des crayons on a la même méthode méthode pour colorier on n'a pas les mêmes rendus on a la même méthode neige elle a son propre style et j'ai le mien donc du coup ben ni ni de je me dépêche d'annuler la commande fort heureusement il n'y avait rien d'envoyer rien de débiter etc et là je me suis dit bah ouais mais c'était 102 euros et pourquoi pas craquer donc en fait vous n'étiez pas censé avoir un hall en deux parties puisque normalement de base il y avait les luminance les chromaflots le livre sous l'océan et les et les derwent c'est tout il y avait que ces quatre articles ça devait faire qu'une vidéo et comme j'ai annulé la commande des chromaflots je me dis bah vas-y fais toi plaise j'ai commandé les feutres super tips j'ai commandé le anacarzon que d'ailleurs j'ai que j'ai commencé il manque un truc j'ai commandé les deux trousses que je compte comme un article s'il vous plaît ne me contredisez pas et puis j'ai commandé et ben ces crayons ces crayons qu'on voit partout en ce moment aujourd'hui j'ai vu six personnes les recevoir sur mon instagram nez je les aime beaucoup alors nez je m'en avais parlé la première ensuite je l'ai vu en vidéo chez morgane et puis bah du coup étant dans la folie du vas-y dépensé alors je n'ai pas eu pour 100 euros total mais voilà dans la folie du vas-y fait une bonne commande et tu fais encore toi c'est toi encore plus plaisir du coup je les ai pris alors j'ai juste fait le nuancier je n'ai pas du tout testé puisque c'est le colis que je devais recevoir en dernier donc voilà le nuancier qui est plastifié donc forcément ça fausse un peu les couleurs puis bon de toute façon mon rendu couleur en caméra est dégueulasse je ne fais que de le dire mais je faut que j'arrête de le dire je pense que vous le savez mais je peux pas m'empêcher de le dire parce que ça m'énerve c'est pas du tout fidèle c'est affolant mais bon j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire rien qu'en ayant fait le nuancier faut le faire pour une fois je vais pas trop trop en dire dans cette vidéo parce que c'est pas le but on est sur un haul je suis sceptique mais il faut que je collo avant avec pour être sûr de ce que je vais dire en tout cas j'ai eu des petites mauvaises surprises genre crayons abîmés etc donc en fait là je termine mon test luminance et puis ensuite je passe sur le test de ces crayons à chaque fois j'aimerais pour que pour faire une vidéo revue avoir fait au moins deux voire trois colos pour pas vous dire de la merde et être sûr de ce que je dis sur des crayons c'est pas 11 ans annoncé qu'on peut donner un avis c'est un avis personnel en tout cas la boîte est très 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 mignonne elle est solide c'est tout choupi et tout vraiment je l'aime beaucoup je pense que je la garderai pour autre chose parce que vraiment elle est adorable cette boîte donc du coup je vous montre mais bon on les voit beaucoup là ça y est ça tourne de partout vous allez avoir pas mal d'avis différents sur youtube ça c'est cool puisque selon les personnes que vous suivez vous suivez les personnes qui ont un style et une manière de colorier qui se rapproche plus de la vôtre donc des avis différents sont vachement intéressants c'est adorable j'adore cette présentation mais c'est vrai que du coup quand tu prends un crayon milieu boum tout cas ça figure bon moi dans tous les cas ça va pas rester là dedans ça va partir dans la trousse la première que vous avez vu dans la vidéo all où justement il y avait un trou et ben voilà le trou sera rempli je vous avais dit que je ferais la vidéo de mes trousses je suis encore en train de me poser la question si la vidéo va pas être inutile je je me dis que ça peut être sympa juste pour je sais pas peut-être mettre un titre ma nouvelle organisation pour mes crayons un truc du genre et puis voilà la vidéo va pas durer cent sept ans mais c'est vrai que quand on fait le avant après du j'ai gardé toutes les boîtes d'emballage et les deux trousses certes les trousses sont conséquentes mais j'ai gagné un gain de place enfin hallucinant donc voilà je j'ai très 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 hâte de les tester mais en tout cas j'aime bien le côté lisse du crayon voilà je trouve que le crayon est très joli etc c'est gras donc voilà je j'ai hâte en tout cas on est bien servi en verre un bon point on va dire qu'il ya beaucoup de jaune mais en fait oui et non on est quand même là sur des oranges certes très clair et moi ces couleurs là au final elles auraient atterri plus ici dans cette zone là donc quand vous enlevez ces deux là et puis que là vous vous dites que c'est des oranges oui on a plus de jeunes que dans une gamme basique surtout pour 72 couleurs mais franchement je trouve que ça va au final je me que la gamme est quand même assez bien répartie au niveau du nuancier moi je suis pas déçu je suis pas déçu niveau de la la répartition des couleurs voilà on a on a des couleurs peau quand même ici même celle-ci pourrait servir son envie enfin bref voilà je vous en parlerai correctement dans une vidéo revue vous allez les voir beaucoup tourner donc bon ça sera mon avis personnel à moi vous n'allez rien découvrir d'exceptionnel je pense que je ferai un colo dans un bloc et puis un colo mystère surtout puisque moi vous le savez les moyennes gammes c'est quand même principalement pour du mystère même si là par exemple capitaine crochet vous avez vu au début de la vidéo et bien en fait c'était du artesa et du derwent drawick donc bon voilà pour cette vidéo all j'arrête maintenant c'est bon j'ai assez craqué tout ce que j'avais envie d'avoir je les ai eu je me suis quand même fait vachement plaisir c'est vrai que l'histoire des chromaflots a fait que j'ai eu plus de quantité que prévu voilà clairement c'était ça mais vraiment pour le coup je suis très très contente très contente d'avoir des flutres oui c'est bête peut-être pour certains mais je vais pouvoir certainement les terminer alors c'est pas tout de suite mais ça va me faire deux livres en moins dans la bibliothèque et croyez moi ça sera cool des nouveaux crayons à tester sont plein dans les tests en ce moment j'adore ça un nouveau livre mystère voilà et puis bah à nouveau ces crayons là pareil je suis dans les tests et là je suis sûre que je les aime beaucoup donc voilà pour cette dernière partie all tout sera en barre d'infos comme d'habitude je vous fais rapidement entre guillemets quand je dis rapidement un retour sur ces crayons couleurs là et puis bah le reste il n'y a pas nécessité je vous dis à très vite semaine un peu spéciale semaine sans intérêt donc semaine vidéo basique et pas de live donc on se retrouve très vite dans un color and chat je vous fais de gros bisous et puis bas à la prochaine et merci d'avoir regardé jusqu'au bout bisous